ça a commencé salut les amis c'est moi Thiedonné Fonga le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage FK oui, je viens comme ça ce matin parce que j'ai décidé de vous montrer ces plantes je me suis levé le matin et puis je suis allé comme d'habitude dans le verger, dans le champ là-bas pour chercher quelques herbes c'est pour les lapins vous voyez là ce sont les feuilles de bananier, longtemps on parle de feuilles de bananier, il y en a qui ne connaissent pas les feuilles de bananier, je prends les feuilles de bananier comme ça j'ai pris ça très tôt le matin mais je ne vais pas les donner maintenant je vais prendre la peine de nettoyer et qu'est-ce que je vais faire je vais aller justement quelque part là-bas à l'ombre et je vais placer ça là-bas le temps que la sève le temps que la sève vous voyez les bouts qui sont la sève qui est là ça va couler, la sève va couler ça va finir l'humidité vous voyez il y a l'humidité sur ça c'est pas bon pour les lapins donc je vais laver ça tout à l'heure je vais laver si vous voulez nourrir les lapins avec les herbes si vous voulez donner les herbes aux lapins sachez que quand vous récoltez le matin comme ça, il doit toujours avoir les microbes sur ça il doit avoir les parasites il doit avoir les escargots et les escargots sont trop nocifs pour les lapins si vous donnez ça et que le lapin ça vise de croquer un escargot c'est fini, il va faire la diarrhée et ça va créer des dégâts irréparables donc quand tu regardes souvent comme ça à vue d'œil tu ne vois pas à vue d'œil tu ne vas pas voir mais quand tu vas donner son lapin ils sont cachés quelque part il y a aussi certains chenilles qui se cachent dans les feuilles donc vous qui donnez les herbes à vos lapins vous nourissez avec les herbes arrangez-vous souvent que quand vous cueillez ça le matin faites-les laver correctement lavez-les vous pouvez même mettre l'eau de javère ou le bicarbonate pardon le bicarbonate dans l'eau ou bien même l'eau de javère une quantité vous lavez vous rincez et vous faites sécher ça à l'ombre pour diminuer la sève à l'intérieur vous voyez il faut diminuer la sève ici là comme ça on a aussi quelques herbes vous savez je ne les nourris pas aux herbes je ne nourris pas mes animaux aux herbes mais parce que je ne les soigne pas je ne les donne pas les produits antibiotiques comme je vous ai toujours dit je ne vous donne pas les produits antibiotiques je ne donne pas les antibiotiques à mes lapins pour les soigner j'opte pour la prévention et surtout la prévention naturelle vous voyez c'est pourquoi je me lève souvent comme ça par semaine je donne les produits je vous ai dit que par semaine je donne la vernonia à mes lapins une fois par semaine l'antibiotique vernonia l'endolet je donne ça une fois par semaine à mes lapins une fois par semaine souvent une fois après deux semaines ça fait l'affaire et entre temps il y a des herbes que je m'en vais au champ chercher comme ça je les nourris à la province mais quand vous voyez comme ça ce sont des médicaments que je les donne c'est pour prévenir les maladies c'est pour prévenir les concidiaux c'est pour prévenir les pastérolos c'est pour prévenir c'est pour aussi lutter contre les cas d'épisodier les maladies qui sont virales comme la VHD les herbes comme ça quand je les donne constamment ça résout tout ça ça évacue tous ces problèmes vous voyez par exemple ici là je ne vais pas vous donner les noms de plantes mais je vais vous donner seulement le temps de regarder et d'observer si vous pouvez remarquer quelques plantes il y a ceci on nourrit souvent le pot avec on nourrit souvent le pot avec quand on veut accélérer sa mise bas pour faciliter la mise bas ça se voit bien parce que ça se voit bien attend j'associe je ne vais pas vous donner les noms parce que plusieurs ne connaissent pas les noms scientifiques attendez voilà voici cette plante approche la caméra et qu'on voit bien regardez si tu peux remarquer ça c'est bon si tu peux remarquer ça vous voyez au bout comme ça ça la fleur ça pousse souvent dans les marécages dans les zones humides regardez bien ça a souvent une fleur rose violette comme ça sur la tête et vous voyez ces feuilles et ça pousse en long 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 comme ça ça rampe comme les feuilles de patate vous voyez la longueur ça rampe comme les feuilles de patate donc je donne ça mes lapins ce sont des médicaments je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos et je vais vous donner les noms de chaque chaque herbe pour d'abord il faut bien regarder si tu peux remarquer déjà ça c'est bon je vais vous donner le nom le but de ce matin c'est pas ça et la prochaine herbe que vous allez voir c'est très bon pour les lapins même ceux qui nourrissent les lapins il y a une herbe ici que vous tous vous connaissez on appelle souvent ça l'herbe de lapin mais c'est aussi un puissant médicament l'herbe de lapin ça les fleurs comme ça regardez la tête la tête a les fleurs roses les fleurs blanches ça sort le pâle bon vous voyez ça ça c'est l'herbe à lapin on appelle souvent ça l'herbe à lapin bon je dis qu'il ne va pas donner les noms aujourd'hui je montre seulement les herbes là maintenant il y a une autre qualité voici une autre qualité il faut connaître ça c'est bon pour les lapins ce sont des médicaments même quand vous nourrissez les lapins avec les herbes regardez celui-ci regardez le bien regardez le bien prenez le temps la prochaine fois je vais faire une vidéo où je vais ramasser tout comme ça je vais vous donner avec le nom nom par nom nom par nom nom scientifique et vous allez remarquer bon voilà une autre catégorie c'est la même chose que celui-ci mais celui-ci comme ça c'est la femelle là c'est le mâle sa tige est rouge sa tige est rouge vous allez voir qu'il y a la différence entre les tiges la tige ici est rouge ça c'est le mâle la tige est rouge on voit bien la tige la tige est rouge alors que ici la tige est toute verte c'est la même plante c'est la même plante mais différente mâle et femelle avec des vertus différentes voilà c'est ça maintenant j'ai associé ce matin parce que ce matin comme ça j'ai fait une association de quatre plants ici là vous allez connaître il y a l'autre ici là qu'on appelle le roi des herbes ok j'ai dit que je ne vais pas donner les noms aujourd'hui aujourd'hui ce n'est pas le nom j'ai mis le roi des herbes et ici il y a les cordes de patates il y a les cordes de patates là on ne les présente plus là on ne les présente plus voilà ça c'est une association de quatre herbes quatre herbes ça c'est pour les cordes de patates quatre herbes bien trier ce matin bien sélectionner ce matin c'est comme ça beaucoup c'est comme ça beaucoup c'est comme ça beaucoup on cueille comme ça beaucoup on va laver apprêter et on va leur donner ça on va leur donner je m'en vais comme ça laver j'apprête je vais garder et le soir je vais leur donner donc si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne abonnez-vous lâchez-nous le gros pouce là like et partagez partagez cette vidéo partage nous voulons aider plusieurs que tu nourris tes lapins avec la provente ou tu nourris avec les herbes naturelles mon ami il te faut connaître les herbes aussi parce que c'est bon de varier l'alimentation des lapins varier leur alimentation ok varier les feuilles de bananier je vous expliquerai à quoi ça c'est les feuilles de bananier je vous expliquerai dans l'alimentation de lapins ok lancez-vous dans l'éleveur de lapins ça n'essaie à rien de croiser les bras trop blablater c'est pas bon trop blablater c'est pas bon levez-vous lancez-vous les gars lancez-vous lancez-vous ça nourrit son homme ça paye ça paye investis-toi dans l'éleveur de lapins faut pas beaucoup d'argent investis-toi si tu reçois cette vidéo abonne-toi et lance-toi je suis Dieu Donnefonga le promoteur de la chaîne YouTube le petit élevage FK lancez-vous je suis Dieu Donnefonga je suis Dieu Donnefonga